Ma femme a mis un soutien-gorge qu'elle a découvert par hasard sous le lit, sur mon assiette. J'ai menti en lui disant que c'était un cadeau pour elle, mais je n'avais pas choisi le meilleur endroit pour le cacher. Penny n'a pas eu le temps de dire si elle me croyait ou non, parce qu'elle est allée décrocher le téléphone. Une belle collègue m'a appelée et m'a demandé si je voulais la rencontrer ce week-end. J'ai vu que Penny était bouleversée. Et c'était exactement ce que je voulais. Ok, va la voir. Je vais donc aller chez ma mère toute seule. Je n'avais pas prévu de passer le week-end avec ma belle-mère. J'ai dit au revoir à Penny et... J'ai eu un rendez-vous avec la plus belle femme du bureau. Dana était très bien habillée. Et quand je l'ai serrée dans mes bras, elle m'a attrapée et ne m'a plus lâchée. Elle m'a aussi murmurée à l'oreille que ma femme me suivait. Je pensais que Penny serait jalouse. Mais elle nous a montré un panier de friandises qu'elle emmenait chez sa mère. Et elle a partagé son contenu avec nous. C'est un café très cher. Ne gaspille pas ton argent. Servez-vous. Puis, Penny nous a souhaité de passer un bon moment et est parti. Après quelques minutes d'attente, j'ai appelé Dana dans les toilettes et j'ai enlevé ma chemise. À ma demande, elle m'a gratté le dos et a vaporisé un peu de son parfum sur mes vêtements. Ce soir-là, quand ma femme est revenue de chez ma belle-mère, j'étais allongé, torse nu sur le canapé, dos à la porte. Penny a certainement remarqué les éraflures et sentit le parfum. Aère la pièce après tes réunions d'affaires, d'accord ? Sa réaction était si désinvolte que je me suis énervé et que j'ai crié. Tu n'es pas du tout jalouse ? Je ne représente rien pour toi ? Penny a dit qu'elle n'était pas jalouse. Parce qu'elle était sûre à 100% que je n'avais personne ou que je n'ai jamais eu personne. Selon elle, le soutien-gorge qu'elle avait trouvé sous le lit était tout neuf et n'avait jamais été porté, même s'il n'y avait pas d'étiquette. De plus, ma collègue Dana n'était pas intéressée par les hommes, à tel point que, lors d'une récente fête de bureau, elle ne pouvait détacher ses yeux de Penny. Ma femme m'a demandé pourquoi je faisais une telle mascarade. Et j'ai admis que je voulais la rendre jalouse, pour que je me sente à nouveau désirée. Tu t'es donné tant de mal pour me rendre jalouse. Pourquoi n'as pas tu essayé de faire quelque chose pour raviver la flamme entre nous ? Sa suggestion était si désinvolte, elle a dit que j'aurais pu lui acheter un bouquet de fleurs et qu'elle ne s'en serait pas plainte. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit, et même plus. J'ai mis les fleurs dans un vase, commandé de la nourriture et allumé la cheminée. Cependant, Penny n'avait pas l'air heureuse. Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Je suis allé lui parler, mais j'ai soudainement glissé sur le sol mouillé, et je suis tombé. Il s'est avéré que de l'eau avait coulé du vase. Penny n'était pas du tout surprise, car elle savait que le vase était cassé. J'étais indignée. Pourquoi ne m'avait-elle pas prévenu ? Franchement, je voulais que tu remarques cette fissure. Penny m'a dit que le vase était cassé depuis un moment. Depuis que nous avions déménagé de notre petit appartement dans cette maison. Tu l'aurais remarqué si tu m'avais donné des fleurs de temps en temps. Penny est parti, et je suis resté seul. Assis dans une flaque d'eau. Nous avons emménagé dans cette maison il y a cinq ans. À l'époque, il semblait que nous avions un brillant avenir devant nous. Mais ce n'était qu'une illusion. Le lendemain, je suis rentré à la maison avec un nouveau vase. Et j'ai promis à Penny que nous aurions toujours des fleurs fraîches dans la maison. Puis, je l'ai invité à dîner. Dîner que j'avais fait moi-même. Pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons parlé toute la soirée. Ce qui s'est passé m'a fait comprendre une chose. Une cheminée peut réchauffer une pièce. Mais seul le soin et l'attention peuvent apporter la vraie chaleur dans une maison. On regardait les vidéos de quelques modèles du web au travail. Quand j'ai réalisé que la plus sexy d'entre elles était ma femme, Megan. Je ne pouvais pas voir son visage correctement. Mais j'ai eu des soupçons quand j'ai remarqué un tatouage sur son poignet. Et qui ressemblait exactement à celui que j'avais. Nous nous sommes faits tatouer ensemble pour notre dixième anniversaire de mariage. Est-ce que ça pourrait être une coïncidence ? Sur le chemin du retour, je ne quittais pas des yeux le mannequin qui semblait être ma femme. Finalement, le bus est arrivé à mon arrêt. Et ma maison n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Je me suis dit qu'elle ne s'en sortirait pas comme ça. Alors, j'ai ouvert la porte et... J'ai vu Megan dans la cuisine. Chéri, c'est bien que tu sois rentrée plus tôt aujourd'hui. J'ai déjà tout préparé. J'ai discrètement jeté un coup d'œil à mon smartphone. L'émission était terminée. Et je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit. Tu es en colère ? Des problèmes au travail ? Oh mon Dieu ! Oh non ! Je n'avais pas de problème au travail. C'est elle qui avait des problèmes. Je suis allé dans notre chambre, qui était probablement la scène du crime. Cependant, il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Pas de sous-vêtements, pas de masques. Tu as perdu quelque chose, chéri. Je lui ai dit que je cherchais juste un t-shirt. Je ne l'avais pas porté depuis des années. Ensuite, je suis monté au grenier. Et j'y ai trouvé une tenue d'infirmière coquine. Elle était encore dans son emballage. Quelques secondes ont passé, et j'ai soufflé en me rappelant que c'est moi qui l'avais acheté pour Meghan il y a quelques années. Cependant, je n'ai jamais essayé de lui donner. Je pensais que c'était trop révélateur. Aurais-je pu me tromper à ce point sur elle ? Je ne l'ai pas quitté des yeux le lendemain matin. Et elle a prétendu que rien ne s'était passé. Même s'il y avait une chance qu'elle n'ait rien fait, je suis devenu complètement paranoïaque. Tu ne m'as pas regardé dernièrement. Peut-être qu'on peut dîner ensemble ce soir. Une bouteille de vin et... autre chose. J'ai à peine entendu ce qu'elle disait. J'étudiais chaque millimètre de son corps. Et je suis parvenu à un plan. Cet après-midi-là, je suis retourné en ligne. Et la fille sexy était déjà en train de danser quand je suis entré dans le chat. Je lui ai demandé si elle se souvenait de la danse Gangnam Style. Et après avoir lu la question, le mannequin Webb a commencé à danser. Ses mains étaient devant la caméra. Et je pouvais voir ses ongles. Ils étaient différents de ceux que Meghan avait le matin même. Je me suis senti soulagé. Ouf ! Ce n'est pas elle. Après le travail, j'ai acheté le vin que Meghan voulait. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelque chose de spécial se passe ce soir-là. Nous étions mariés depuis bien trop longtemps pour que je m'attende à un quelconque feu d'artifice. Meghan m'a accueilli en tablier. Et il y avait une délicieuse odeur dans l'air. Je lui ai tendu le sac et soudain, j'ai remarqué la couleur de ses ongles. Rouge ? Ils étaient blancs ce matin. Ouah ! C'est la première fois que tu remarques mes ongles depuis des années. Ça me plaît. C'est comme ça que j'ai découvert que ma femme, apparemment innocente, était mannequin pour le web. Je suis resté là à réfléchir comment je devrais lui dire que je savais tout. Parce que je ne voulais pas admettre que j'étais un habitué de ce site web. À la fin de la journée, je ne savais toujours pas par où commencer. Je suis resté allongé là, à regarder le mur. Mais Meghan était d'humeur enjouée. Ouh ! Je ne l'avais pas vu comme ça depuis longtemps. Enfin, sauf sur le site web. J'étais en colère et plein de ressentiment. Alors, j'ai menti en disant que j'avais mal à la tête. Et je suis allé dormir dans une autre pièce. Ne gâchons pas la soirée. Prends un cachet et reviens. Je n'avais pas prévu de revenir. J'ai passé la nuit sur le canapé du salon. Mais je n'ai pas fermé l'œil. J'ai trouvé un plan. J'ai pris le bus le lendemain matin. Mais je ne suis pas allé travailler. J'ai dit à ma patronne que j'avais besoin d'un jour de congé. Je suis monté dans le bus pour faire croire à ma femme que ce serait juste un jour normal. Je suis descendu du bus peu de temps après. J'ai marché jusqu'à la maison et j'ai surpris Meghan en flagrant délit. Brandon ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je lui ai dit que j'avais laissé mon badge de travail à la maison et j'ai fait semblant d'être choqué. J'attends une explication. Habille-toi et rejoins-moi dans la cuisine. J'ai demandé à Meghan pourquoi elle avait fait ça. et elle a admis qu'elle ne se sentait plus désirée et que le site lui avait redonné confiance en elle. Je ne pouvais pas la croire. Il doit y avoir autre chose. Tu économises de l'argent pour me quitter ? Meghan a été offensée par cette déclaration et a sorti son smartphone. Elle a commencé à citer des commentaires du site web. Il n'y a rien d'obscène là-dedans comme tu peux le voir. Ils font juste attention à moi. Ils montrent de l'intérêt pour moi. J'étais choqué. Après tout, Meghan ne faisait que lire mes commentaires. Je les ai écrits avant d'avoir le moindre soupçon que la fille au masque était en fait ma femme. Pour être honnête, je n'ai prêté attention à elle qu'à travers le site web. J'ai réalisé qu'il serait malhonnête de ma part de cacher la vérité. Après tout, Meghan avait été honnête avec moi. Regarde, j'ai écrit ça. À toi et seulement à toi. Je n'ai envoyé aucun message à d'autres filles. La réaction de Meghan m'a fait plaisir et nous avons ri ensemble. Cette situation amusante a eu un impact sérieux sur notre relation. Meghan et moi sommes devenus plus ouverts l'un envers l'autre. et nous avons cessé d'avoir honte de nos désirs. Prends un congé maladie. J'ai prévu quelque chose de coquin pour toi. N'oubliez pas, un mariage ne s'arrête jamais brutalement. D'abord, la passion s'estompe. La passion s'estompe. The passion, le clip de l'tanne believe. La passion, il est moins on